Vous qui êtes un grand militant de la démocratie, un ami de Saïd Sadiq que vous avez cité tout à l'heure, un ami de Mokram El Harbi que vous avez cité aussi tout à l'heure, avec votre démarche de l'autonomie de Kabylie, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes tout seul, parce que vos amis ne vous suivent pas ? Je l'ai été au début, mais ça c'est le cas des pionniers, toutes et des nouvelles, mais un certain temps pour être apprécié, être accepté. J'étais peut-être seul, nous étions un poignet d'individus, aujourd'hui il n'y a pas une force politique en Kabylie qui mobilise autant que le BAC. Cela veut dire qu'il y a adhésion, je ne suis pas seul, je n'ai pas, les individus comptent peu, c'est la grande masse de la population qui compte, et celle-là, elle adhère au projet de liberté que nous défendons. Concrètement, comment, je repose sur la question, comment pouvez-vous le dire, concrètement ça se sent comment ? Si ce ne sont pas des adhérents, comment pouvez-vous dire ? Il y a, Saint-Sandy est président, a été président de la partie. Aujourd'hui, officiellement, il n'est plus président. Mais il n'y a plus l'animosité qu'il y avait entre nous. Après mon départ du RCD en 1995, aujourd'hui, on peut prendre un café, lui et moi, quand on veut. Tiens un café. Pas forcément. Disons que nous discutons, et les discussions ne sont pas exemples de convergence. Toutefois, de par sa structuration, de par son implication dans le régime algérien, à travers les élections, à travers le fait d'avoir fourni des ministres à l'État algérien, le fait même d'avoir lui-même été un conseiller de Bouteflika, n'oublions pas, a fait qu'il n'a plus, à mon sens, et qu'il m'excuse si je me trompe sur lui, il n'a peut-être plus toute son autonomie de décision en la matière pour exprimer ses véritables idées concernant la cabine. Qu'est-ce qui vous fait de ça ? Prenez le livre sur la Merouche. Pourquoi il n'a pas écrit un livre sur Sid Hawass ? Pourquoi il n'a pas écrit un livre sur le colonel Lotfi ? Il a écrit sur la Merouche, sur un colonel cabine. Et tout son livre développe l'idée que les cabines ont été combattus depuis le début, et qu'il y a un anticamilisme structurel des institutions algériennes. Cela rejoint, qu'on le veille ou non, de près ou de loin, la démarche qui est la nôtre. Et rien que pour cela, je lui suis gré, personnellement, d'avoir, en moi, mis en évidence un certain nombre de vérités. Monsieur Moukouradet Larbi est un avocat. Il n'est pas très porté sur l'analyse politique. Mais nous sommes des amis. Et quand il vient à Paris, nous prenons un café ensemble. un bon sur ! – Sous-titrage FR 2021